La relation entre la musique, le son et l'image au cinéma. Lorsque le spectateur entend de la musique, mais les personnages ne l'entendent pas, on parle de musique ou son out, en dehors de l'histoire. Si le spectateur et les personnages de l'histoire entendent la musique, c'est de la musique ou un son in, dans l'histoire. La musique ou un son in peut être chant. On voit à l'écran ce qui produit le son, les musiciens, le lecteur CD, l'objet, etc. Ou hors chant. On entend le son ou la musique, mais ce qui fait le son ou la musique est hors chant de vision, n'est pas à l'écran. Par exemple, dans la scène de l'accident, dans Mon oncle Jacques Tati, Ici, on voit au début les enfants faire le son. C'est un son in, dans le chant. Chez Hulot, on entend une fanfare, mais on ne la voit pas. C'est une musique in, hors chant. La musique, dans un film, peut donc être out, c'est-à-dire ajoutée pour apporter du sens à l'histoire, ou in. Dans le film, elle fait partie de l'histoire. Dans ce cas, on précise si elle est chant, à l'écran, ou hors chant, en dehors du champ de vision. Il en est de même pour les sons. Tu peux maintenant t'amuser à rechercher les musiques in et out dans les films que tu regardes.